La place royale plongée au 19e siècle. Ce tram à vapeur est celui qui remplace le premier tram bruxellois, alors tracté par des chevaux. C'est une machine qui vient des chemins de fer vicino. Les chemins de fer vicino exploitaient un réseau autour de Bruxelles et dans Bruxelles pour amener dans la ville les produits, essentiellement maraîchers ou le bétail qui servaient à la vie urbaine. Mais le transport des voyageurs prend de l'importance à Bruxelles et le tram à vapeur trop polluant en ville se voit remplacé par les trams à traction électrique. Ce modèle date de 1890. La 19, visible rue royale, a circulé sur les premières lignes électriques de la capitale entre Bruxelles et Vivier-Douard. Quand le tram est arrivé dans le milieu du 19e siècle, en fait c'était un tram pour les bourgeois qui allaient se promener, qui allaient au parc. C'était plutôt un tram de plaisir. Ensuite est venue une population beaucoup plus urbaine avec un besoin de se déplacer lié au travail et ensuite à l'enseignement. Dès lors des trams dont la capacité était plus grande, ce que nous voyons derrière nous aussi. Alors cette technologie requise pour avoir des trams plus grands, c'était le bogie. Et nous voyons la différence entre le tram devant sur deux petits essieux, le tram derrière sur des bogies. Dans les années 50, le besoin de déplacement lié entre autres à l'Expo 58 augmente. Ce modèle sera le dernier que la Société des chemins de fer Vicino construira elle-même. Un tram qui a sillonné tout le pays. Le chapitre des Vicino s'éteint à Bruxelles en 1978, laissant la place au réseau de bustec et de lègne en dehors de Bruxelles. Quant au réseau bruxellois, il est repris par la Stib. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501